Je me place. Donc le temps est court, blocage, on s'attache. Voilà. Donc le temps devient très très court. Lui n'a pas le temps de pouvoir absorber mon déplacement. Je n'ai pas le temps de poser. Non, il n'a même pas le temps de poser. Et mon déplacement, il va être... Là, c'est ça, je le faisais au début de mon déplacement, j'ai fini. D'accord ? Alors, c'est assez difficile à travailler, il faut avoir, dissocier les bras et les jambes, de telle sorte que quand j'ai bloqué un, je repars, mais je repars tout de suite. D'accord ? Mais je repars comme il n'y a plus, puis je développe le déplacement après. D'accord ? Après, on va passer... Alors, regardez de l'autre sens. Il va faire maillerie de l'autre côté. Je vais bloquer. Toujours pareil, je vais bloquer à nouveau. Et quand je vais repartir ici, il va bloquer de l'anage au kei. Alors s'il bloque de l'anage au kei, ou je le descends. C'est ce qu'on appelle le MT. Le même bras peut descendre. Donc, quand il a attaqué... 1, il attaque 2. Voilà. Je monte, je redescends. Et je peux repartir. Regardez bien. Donc ici, 1, il attaque 2. Là, on a débloqué. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oui, il va faire une petite souci de l'anage directement. Encontre, comme tu avais dit tout à l'heure. 1, il envoie de l'anage directement. Je bloque. Je redescend le bras. Je monte. Vous voyez donc ? Ce qu'il a fait n'était pas mal non plus. Je bloque, je monte. Là, mon dessus devient ça. Ouf ! Et je rentre. D'accord ? un petit peu, descendez le bras vous essayez déjà tout cela ? quand je vais avancer vers lui, il va reculer il va amortir, et peut-être même contrer voilà, d'accord, donc ce que je vais faire ici, si je veux que mon règle je veux me déplacer, sur mon déplacement mon déplacement même